et salut c'est Nico de VTT Plaisir bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente et je teste un nouveau pneu j'ai investi dans un pneu michelin wild am2 donc présentation produit qui c'est moi qui l'ai payé avec mes petites deniers donc on est open bar on peut dire un peu ce qu'on veut sur ce pneu première impression il se monte super bien déjà je vais m'efforcer de vous tester ce pneu et de vous faire un retour allez à tout de suite sur VTT allez le pneu wild am2 je l'ai pesé ce matin avant de partir je l'ai pesé à jeun il était donné sur le site pour 1 kg 40 g et vous allez voir la petite image que je vous ai fait on est vraiment pas loin de la donnée constructeur et ça déjà chapeau au michelin après je vous l'ai déjà dit c'est vrai que c'est un pneu qui se monte super bien j'ai vraiment pas été embêté le seul truc où j'étais un peu embêté c'est pour le faire claquer il a fallu que j'utilise mon compresseur donc on va voir un peu ne plus léger que l'été monde et h34 by park mais bon on n'est pas du tout sur la même catégorie de pneus puisque on est sur un pneu vraiment qui affiche et qui est fait pour de l'allemont de taille oh putain c'est genre de descente ça ça prend du flot qui prend la vitesse derrière c'est pas le des h34 quand même on va bien que c'est un montagne car il a ses limites le garçon en descente à ce genre de positionnement là et encore j'avais pas descendu la pédale j'ai l'impression que celui-là de pneu va falloir plus le chargé que le dh34 en descente à je parle quand on monte j'ai l'impression que c'est pas une impression mais déjà les plus légers niveau monos motricité il a du grip en descente alors monté par moi je suis un peu à fond que je commence à franchir dans mon langage excusez-moi s'en bas relance mais ouais mi fini raisin pour le moment remonté très bien en descente moins bien après c'est vrai que j'ai tendance à comparer ça au dh34 by park qui un peu typé descente descente je devrais passer pas comparer deux c'est vrai un peu la motricité on est monté un peu technique du wild am2 ça va quand même légèrement sur gonfli comme à mon habitude il ya quand même du grip moins comment dire moins d'adhérence que le dh34 même en montée c'est marrant les h34 faisait plus l'effet ventouse dans le petit caillou tranchant écoutez ça adhère mais c'est vraiment pas son son milieu naturel ce peu derrière il n'est pas il n'est pas à l'aise moi je trouve que en montée cailloux comme ça et même sur la sortie du régana dans les cailloux roulant même sur piste le pneu n'est pas fait pour ça c'est vraiment pas son domaine arrive que le service minimum mais c'est le comportement un peu de l'arsen tt ce qu'on connu ayant dans 16 sur le chemin un peu poussiéreux en médium au twin lock il accroche je pense que c'est plus son terrain ça à la m2 on se retrouve dans mon garage pour la conclusion donc le pneu michelin wild am2 peu de donc vraiment typé à le montagne et alors je veux vraiment être honnête avec vous vous donnez mon ressenti sur ce pneu ce n'est pas un peu de qui est fait pour moi c'est dit c'est fait je le trouve pas assez d'adhérence pour moi autant en montée qu'en descente où ça me gêne le plus c'est en montée c'est à dire je veux vraiment besoin de transmettre le peu de watts qui me reste encore un peu au terrain et c'est vrai que je les trouvais en tout cas chez moi dans le sud de la france il n'y a pas eu de test dans du gras malheureusement ici vous savez que c'est sec 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 et poussiéreux et je l'ai mis trop souvent en défaut par rapport à d'autres pneus alors c'est vrai que dans l'essai je cite beaucoup le dh34 by park parce que c'est vrai que c'est un peu de qui m'a qui m'a vraiment agréablement surpris malgré son poids malgré son non bon point et je pense que je reprendrai pour moi le combo idéal c'est le magic mary avec le dh34 by park jean j'en suis ravi et je l'ai changé vraiment contre coeur mais je voulais tester autre chose et c'est fait donc pour rappel le pneu testé donc le wild am2 la tringle c'est de la chaïd donc vous savez qu'il ya encore plus renforcé chez michelin mais là pour sur ce pneu testé ce n'est pas le cas par contre c'est vrai qu'il a les flancs qui sont assez exposés je trouve mais il n'y a aucun souci sur les flancs je lui ai fait manger du caillou ça je peux vous l'assurer et même pas un début de de coupe ou d'entail rien du tout donc ça par contre c'est pas mal la gomme du pneu c'est de la gomme x et c'est vrai que la gomme en elle même je pourrais pas énormément lui faire de reproche moi je pense que c'est un tout par contre c'est un pneu qui pourrait très bien aller un rider un peu taquin un peu un descendeur un peu fou parce que c'est un pneu qui annonce vraiment avant de décrocher alors il décroche souvent et je suis bien content de l'avoir monté sur l'arrière pour moi je pense que ça sa meilleure place de ce pneu c'est sûr sur l'arrière de votre de votre bike il prévient avant de décrocher c'est à dire que dans toutes les descentes que j'ai faites vous avez vu il ya des différences sur le test c'est pas qu'une seule sortie j'ai vraiment pris mon temps pour tester ce pneu et chaque fois que je le fais décrocher et il décroche souvent je savais qu'il allait décrocher c'est il annonce il annonce la couleur et c'est vrai que si tu es un rider un peu avec un pilotage un peu fou fou tu aimes bien envoyer du drift quoi du beau dérapage ou même passé des fois certains virages arriver fort planter l'arrière et être en dérapage ou quoi là oui par contre là c'est un pneu qui est pour toi c'est un pneu que j'ai acheté 45 euros sur un grand revendeur de pièces et d'accessoires vtt et autres sur internet j'ai donc pris le la tringle child en section 2.4 donc du 2,40 en 29 pouces et donc la gomme x mais que je crois que le m2 et dispo qu'en gomme x et la dernière moi je suis quand même allé sur un autre site c'est gros aussi il y en a deux gros en france je vais pas citer les noms mais il a il est à pratiquement 50 ça fait un bon les pièces en ce moment c'est impressionnant donc pratiquement 50 euros vous voyez moi en montée il m'a beaucoup déçu il aurait eu ce truc j'ai encore un petit un petit moustique qui passe il y aurait que ce truc en descente j'aurais dit tiens c'est un peu funny bon allez on peut s'amuser avec ce pneu mais en montée non 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 trop de trop de pertes d'énergie j'entends bien dans des montées techniques cailloux roulant poussiéreuse du typique sud est un donc quoi en tout cas chez moi je je le valide pas je pense que dans des endroits un peu plus peut-être gras faudrait le tester sur du gras si vous cherchez vraiment le la petite bête sur ce test ça sera vraiment ça c'est à dire que je peux pas vous donner mon avis sur du gras j'ai pas je n'ai pas pu le mettre dans du gras c'est un peu humide mais entre l'humidité d'un sudiste l'humidité chez jibé là bas il ya c'est un grand débat peut-être qu'on fera un jour mais en l'occurrence non il n'a pas été testé dans le gras voilà ce test produit maintenant de terminer et j'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ton choix si des fois tu hésiter à prendre ce pneu ou j'espère aussi que ça vous plaît vous savez que vtt plaisir a pris cette direction là c'est de temps en temps vous faire un peu de la présentation si on produit on cherche des partenariats je lance le message j'envoie la canne à pêche sachez qu'on fera des tests que sur des produits sérieux des choses que l'on pense avec jibé pouvoir vous servir à vous et on tient à avoir gardé notre objectivité donc voilà l'appel est lancé je m'en cache pas je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et et voilà à la prochaine les amis je souhaite de bons rides et fait du vélo